Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, parce qu'elles ont une histoire et des valeurs en partage, et parce que des liens humains, culturels et économiques particulièrement denses les unissent aujourd'hui, la France et l'Amérique latine ont ensemble un rôle à jouer pour construire la relance durable, inclusive, créatrice d'emplois et respectueuse des équilibres environnementaux dont nous aurons tous besoin pour tourner vraiment la page de la crise pandémique. C'est l'un des enjeux de la huitième semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes qui vient de s'ouvrir. Et c'est le sens de ce forum d'affaires placé sous l'eau au patronage du Président de la République. Au cœur de ce forum, il y a une ambition, explorer ensemble tout le potentiel de nos échanges économiques et commerciaux pour en faire un horizon commun de croissance et de prospérité et de progrès. Vous le savez, la France investit plus de 41 milliards d'euros en Amérique latine et nos entreprises sont parmi les premiers employeurs étrangers de la région. Mais dans certains secteurs d'avenir, comme la ville durable, la santé, les énergies renouvelables, l'innovation ou encore l'agroécologie, les opportunités de renforcement de nos partenariats sont encore immenses. Et le véritable potentiel de nos échanges à mes yeux se situe bien au-delà des 2% de notre commerce extérieur que représentent actuellement nos exportations vers l'Amérique latine. Nous pouvons faire bien mieux. Je crois que le moment de donner un nouvel élan et une envergure nouvelle à notre relation économique est venu et je pense que notre plan de relance de 100 milliards d'euros y contribuera. Il va en effet permettre de renforcer considérablement la compétitivité, la durabilité et la numérisation de l'économie française et donc son attractivité, ce qui, je l'espère, encouragera l'investissement latino-américain dans notre pays. Il nous permettra aussi de mieux accompagner nos entreprises sur les marchés internationaux pour accroître notre commerce et nos investissements, notamment en Amérique latine. Cette ambition, mes chers amis, c'est à vous qu'il revient de la décliner concrètement tout au long de la semaine et surtout dans les mois à venir, en identifiant ensemble les terrains les plus féconds pour approfondir nos échanges, en nouant ensemble les contacts nécessaires et en commençant ensemble à tracer la voie d'une croissance bénéfique à nos deux continents. Je vous remercie donc d'être au rendez-vous et je vous adresse tous mes voeux de succès. et je vous remercie donc d'être au rendez-vous et je vous remercie donc d'être au rendez-vous et je vous remercie donc d'être au rendez-vous